On peut tous dire ce qu'on veut comme un peu au bistrot du commerce, c'est pas très grave, ça nous permet d'être sympa d'échanger. Par contre, si derrière la télé, tu vois, il y a des gens un peu crédules et un peu naïfs qui vont écouter, qui vont dire « Mais elle, elle me plaît, elle est belle, et puis elle vend des cosmétiques et ça m'intéresse. » Je me permets parce que vous avez été un petit peu rabaissant avec moi à plusieurs reprises en me disant « Toi, tes 10 copines, mais je vais vous le dire quand même. » C'était un des exemples que je prenais. Salade tomate-oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Il faut dire non, vas-y. Tu ne peux pas comparer des cosmétiques avec des vaccins, on ne parle pas du tout de la même chose. La génération, la technologie ARN messager, ça fait 20 ans qu'elle existe. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vous dites « On n'a pas de recul », moi je te réponds « La voiture était prête, il nous manquait juste le moteur à mettre dedans. » Et en fait, les labos, via le marché potentiel énorme et le besoin énorme, se sont tous mis à travailler ensemble et à faire un truc unique dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont partagé leurs informations. Ce qui fait que si tu veux, ça a été très vite. Voilà pourquoi ça a été vite. On a vacciné plusieurs milliards de personnes. Je te souhaite à tes produits de cosmétique d'en vendre au temps. Et en fait, ça veut donc dire que quand tu donnes les études pour qu'elles aient de la puissance, tu vois, en fait quand on regarde une étude, c'est qu'elle est puissante ou elle n'est pas puissante. D'accord ? Donc en fait, ça c'est des calculs mathématiques. Et pour qu'elles aient de la puissance, il faut que les échantillons soient énormes. Une étude portée sur tes 10 copines vale moins que mon étude à moi portée sur 100 millions. Ma puissance statistique à moi aura beaucoup plus de pertinence que toi. Et le problème d'aujourd'hui, je te laisse là-bas, c'est qu'en fait, je mets le doigt là sur un gros problème. C'est que bon, moi j'essaie d'expliquer, etc. Mais en fait, aujourd'hui, les gens pensent qu'en fait, ils peuvent tout comprendre et tout savoir. Et surtout, tout mettre en question. Alors, moi je suis pour la liberté d'expression. Et il ne s'agit pas de couper la parole au non-sachant, j'oserais dire. Tu sais, les études de médecine, c'est quand même 12 à 14 ans. Laisse-moi finir. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux qu'on est dépositaire d'un discours de vérité. Et sur ce terrain-là, les fake news, les conneries, les traitements qui ne marchent pas, là pour le coup, ça a tué du monde. Et tu vois, le druide marseillais, que vous connaissez tous, il a prétendu des choses. Il nous a fait perdre du temps. Il y a des gens qui ont cru. Et lui, laisse-moi finir. Sur le traitement qu'il prétendait être efficace sur le Covid, il a menti. Parce que ça ne marche pas. Et tu vois, ça, ça coûte des morts. Donc en fait, on peut tous dire ce qu'on veut, comme un peu au bistrot du commerce. Ce n'est pas très grave. Ça ne nous permet pas d'échanger. Par contre, si derrière la télé, tu vois, il y a des gens un peu crédules et un peu naïfs qui vont écouter, qui vont dire, mais elle, elle me plaît, elle est belle. Et puis, elle vend des cosmétiques et ça m'intéresse. Je me permets, parce que vous avez été un petit peu rabaissant avec moi à plusieurs reprises en me disant, toi, t'es des copines. Mais je vais vous le dire quand même. C'était des exemples que je prenais. Toi, t'es des copines et moi, alors moi, je vous donne, je suis contre le vaccin. En revanche, je n'ai jamais abordé le sujet sur mes réseaux parce que ça me regarde. Il est hors de question que j'influence les gens. Je reçois des messages. Mais il est hors de question que j'influence les gens avec mon avis. Parce que mon avis, ce que je fais de ma santé, c'est moi. Si demain, je décide de ne pas me faire vacciner ou de faire quelque chose, les conséquences, je me les réserve. Mais tu le dis ce soir quand même. C'est quand même une émission publiée par ma maire et ma soeur. On a tous un avis ici et je ne fais pas de la propagande. Je demande un avis. Et en tant que personne du peuple, moi, je n'ai pas toutes ces études-là, effectivement. Mais je me dis comment ça se fait. C'est normal qu'on se pose des questions. Comment ça se fait qu'il y ait autant de témoignages ? Comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui mentent ? C'est parce qu'on est une époque. Je ne vous dis pas qu'ils mentent tous. Très concrètement, les effets du vaccin. En tout cas, moi, je suis un des docteurs ce soir. J'ai vacciné dans le centre de vaccination. Le vaccin, en fait, il a provoqué des douleurs. Il a fait des douleurs. Il a provoqué des douleurs à l'épaule. Il a provoqué des syndromes grippos. Il a provoqué, dans de très rares cas, des réactions énergiques plus ou moins graves. Voilà. Tout ce que je te raconte, c'était quasiment immédiat. Et la temporalité a beaucoup d'importance. Parce qu'en fait, c'était immédiat. Et quand on dit, je n'ai pas de recul, mais tu attends quoi ? En fait, moi, ce qui m'angoisse là-dedans, mon angoisse personnelle, c'est que je me dis, OK, j'entends la convention. Ils ont partagé leurs informations. Ils ont fait un vaccin incroyable. C'est la potion magique du siècle. Pas de problème. Mais est-ce que du coup, en tant que médecin, vous avez le recul pour, et les connaissances et les études et les mathématiques, pour dire, pour être sûr que dans dix ans, les personnes qui ont accepté de faire ces vaccins avec les multiples rappels, etc., n'auront aucune séquelle due à ce vaccin ? D'accord. Alors, je vais te répondre. C'est ça, en fait, qui est inquiétant. Alors, le Covid, il a 18 mois, donc les vaccins, tu vois, ont moins de 18 mois. Donc, le recul qu'on a, c'est celui-là pour le moment. Je ne peux pas te parler de dans dix ans, puisque cette maladie, elle est nouvelle. Ce que je peux te dire, c'est que les effets des vaccins, quand il y a des effets secondaires, c'est tout de suite et c'est rapide. Je peux aussi te répondre pour nourrir mon argumentaire que je ne connais pas ton âge, mais tu as probablement été vacciné dans ta vie. Et en fait, si tu veux, on ne tue pas les gens avec les vaccins, on les protège de maladies graves et ça a été un des maladies graves. Et enfin, je peux te dire, ce dont on est certain et le recul que l'on a, c'est sur le Covid long. Ça, on sait que ça empêche d'aller travailler, que ça fatigue, que ça brise des couples, que ça brise des carrières professionnelles et que ça brise peut-être un jeune de notre âge qui vient de la surveillance respiratoire. Vas-y, Alexis, rapidement. Sur les vaccins, moi, je veux bien... T'es vraiment un caronneur. Non, 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 non. J'étais là bien avant. Oui, 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 oui.